Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit, Monsieur Malin joue au cerf-volant. Monsieur Malin joue au cerf-volant. Par un jour de grand vent, Monsieur Malin se rendit chez Madame Proprette pour l'inviter. « C'est le temps idéal pour faire voler nos cerfs-volants ! » lui dit-il. « Venez avec moi sur la colline au vent, vous nettoierez votre pelouse plus tard ! » Et Madame Proprette se laissa convaincre. Elle alla aussitôt chercher son cerf-volant. Un cerf-volant soigneusement repassé et minutieusement plié. Bref, un cerf-volant comme seule Madame Proprette pouvait en posséder. « J'ai confectionné mon cerf-volant avec une carte routière ! » lui dit Monsieur Malin. « Comme ça, nous ne risquons pas de nous perdre ! » « Il fallait y penser, n'est-ce pas ? » « Vraiment, vous êtes très malin, Monsieur Malin ! » Décidément, chacun avait fait preuve d'ingéniosité pour fabriquer son cerf-volant. « Regarde ce de Monsieur Glouton ! » « De quoi te mettre l'eau à la bouche ! » Quant à Monsieur Avar, comme toujours, il avait cherché à faire des économies de tissus. « À ton avis, avec quoi avait-il fait son cerf-volant ? » « Avec un de ses vieux débardeurs tout rapiécé ? » « Avec un vieux débardeur, en effet ! » « Mais il l'avait trouvé dans la poubelle de son voisin ! » « Monsieur Mélimélo ne tarda pas à faire un beau Mélimélo avec la ficelle de son cerf-volant. » « Ah 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 ! Ce n'est pas malin ! » s'écria Monsieur Malin en riant aux éclats. « À ton avis, quel était le cerf-volant le plus original ? » « Sans aucun doute, celui de Monsieur Étourdi ne trouves-tu pas ? » Bientôt, le vent redoubla. Les cerf-volants volaient de-ci, de-là, en-haut, en-bas. Et voilà le résultat ! Monsieur Grand passa tout son temps à démêler les fils des cerfs-volants. Malgré le grand vent, Monsieur Malin et Madame Proprette firent décoller leurs cerfs-volants le plus naturellement du monde. Soudain, on entendit quelqu'un crier. « À l'aide ! Au secours ! » Pauvre Madame Petite, si petite, si légère, elle venait de s'envoler avec son cerf-volant. « À l'aide ! Au secours ! » Entendit-on encore ? Pauvre Monsieur Petit, si petit, si léger ! En saisissant Madame Petite pour lui porter secours, il s'était envolé à son tour. Heureusement que Monsieur Grand était là ! Monsieur Chatouille arriva soudain. « Guili-guili ! Une vraie manie ! » Il venait faire des chatouilles à ses amis. Et il commença par chatouiller Monsieur Glouton. Il fallait à tout prix se débarrasser de ce véritable trouble-fait de Monsieur Chatouille. Et Monsieur Malin eut une idée pour que chacun soit tranquille à l'heure du déjeuner. Monsieur Malin avait trouvé le meilleur gardien de cerf-volant. Et après le déjeuner, Monsieur Chatouille était si fatigué qu'il ne pouvait plus lever les bras. Il n'avait plus la force de chatouiller qui que ce soit et rentra chez lui, exténué. Grâce à l'idée maligne de Monsieur Malin, cette belle journée s'était bien terminée. Au pays des Monsieur-Madame, on en parle encore ! Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! Abonne-toi ! Arnaval !